bonjour je suis hakim l'alem et je vous propose ma chronique du mardi 26 décembre 2023 elle s'intitule les soldats inconnus du cannabis land ce que vous ne lirez pas ailleurs ou peut-être que si un jour alors plutôt que de lire ça un jour plus ou moins éloigné je vous propose de découvrir tout de suite ici cette chose dès aujourd'hui dans son incursion désastreuse à raza l'armée sioniste utilise aussi des soldats marocains en apparence il s'agit de brigades volontaires en vérité il ne s'agit ni plus ni moins que de mercenaires marocains payés soldés par tel aviv ces affreux pour reprendre la terminologie adoptée et admise dans le jargon des armées depuis des lustres pour désigner les mercenaires ces affreux ne sont jamais les derniers à se voir placés en première ligne dans les tunnels et autres points sensibles qu'israël cible donc des arabes des musulmans certainement pour une majorité d'entre eux ces mercenaires marocains sont engagés aux avant poste pour casser tuer assassiner et exterminer de l'arabe et du musulman plus extraordinaire encore extraordinaire au sens de hors de l'entendement ces bid'as marocains ont un roi sur le trône de leur pays un roi à double casquette si j'ose dire roi de cannabis land et commandant du comité al-Quds les mercenaires tous les mercenaires de la planète pratique cette profession de tueurs transnationaux pour l'argent parce qu'au bout d'un certain nombre de comptes qui leur sont propres ils y trouvent leur compte c'est le cas de le dire comme ça sauf que dans la plupart des configurations de mercenariat la nationalité la religion ou tout simplement les racines de ces soldats de la solde et à la solde n'ont qu'à de très rares exceptions un lien ethnique culturel ou confessionnel avec le conflit ou la guerre dans laquelle et pour laquelle on les paie pour accomplir leur sale besoin ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans raza et dans toute la palestine occupée alors et même si dans ma caboche de désédiens c'est impensable j'essaie tout de même d'imaginer la scène ces mercenaires d'iel mouré tombant nez à nez avec des combattants de hames musulmans comme eux arabes comme eux et qui tirent sur cette cible miroir où se font tirer dessus par ces résistants qui parlent la même langue et pris le même dieu c'est terrible je pousse encore l'image comment finit un mercenaire marocain abattu dans un tunnel froid sombre et aux issues incertaines comme un rat les mercenaires ne sont jamais comptabilisés dans les bilans officiels les cadavres des mercenaires ne sont jamais ou à de rares exceptions restituées à leur famille d'ailleurs quelle famille marocaine parmi les plus désespérés et tenaillé par la fin et le besoin accueillirait et ferait grande pompe de la dépouille de son héros tueur de palestiniens je fume du thé et je reste éveillé le cauchemar continue je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'algérie